Dans quelles circonstances le professionnel peut se délier du secret professionnel ? C'est important de savoir qu'en Belgique, la question du secret professionnel, nous ne sommes pas dans une obligation par exemple de transmettre toutes les informations aux autorités judiciaires ou à la police. En fait, le législateur a choisi de laisser au professionnel l'évaluation du moment et des informations qu'il transmettra ou non aux autorités judiciaires. En fait, il y a deux lois d'égale valeur, le secret professionnel et l'assistance à personne en danger. J'ai souvent l'image d'une balance et le professionnel, on dit en âme et conscience, va évaluer en fonction des éléments de danger et en fonction de son obligation au secret, quelle va être sa position ? Est-ce qu'il a besoin d'aller chercher l'autorité judiciaire pour pouvoir protéger l'enfant ? Je dis bien protéger l'enfant. On n'est pas dans la question de poursuivre un auteur qui aurait commis des faits. Donc, si je suis dans l'aide à des enfants, des mineurs d'âge, que je vois que cet enfant est en grave difficulté, à quel moment je vais estimer que je ne suis plus en mesure de protéger l'intégrité de cet enfant et que j'aurai besoin des autorités judiciaires. Jamais je ne fais cette évaluation seule. J'en réfère à des collègues, j'en réfère à mon responsable. Je peux demander l'avis à un juriste, par exemple dans une équipe SES enfants, au service de la jeunesse. Je peux en tout cas chercher de l'aide pour voir à quel moment c'est adéquat que je me délie du secret professionnel. On emploie aussi le mot « viol » du secret, ce qui vient bien souligner le fait que le secret professionnel est une valeur importante que notre société défend et que sortir de ce secret pour en transmettre des éléments au niveau judiciaire, c'est un peu violer l'intimité, les confidences intimes des personnes que j'aide. Donc, c'est un acte lourd de responsabilité. C'est aussi important de garder l'usager au centre de cette procédure et donc que je puisse prévoir, si je vais me délier, d'en informer l'usager. Bien sûr, l'obligation ou l'évaluation que j'aurai faite dépend de moi, mais c'est important que je puisse informer l'usager des suites que je vais donner si je m'estime dans l'incapacité de protéger son intégrité. Sous-titrage Société Radio-Canada